Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quel matériel il faut avoir le jour du brevet en mathématiques. Donc la veille de l'examen, on prépare son sac, normalement, et puis on vérifie qu'on a bien l'ensemble du matériel nécessaire pour faire son épreuve de mathématiques. Le matériel est assez simple, mais c'est important de bien avoir. Déjà, il faut une trousse, une trousse bien remplie, et les deux éléments essentiels dans la trousse, c'est le stylo, à bique ou à plume, bleu ou noir, très souvent les élèves écrivent en bleu. Alors, c'est important d'avoir un stylo, même plusieurs stylos, puisque sur une copie d'examen, il faut écrire au stylo à billes ou au stylo plume. On n'a pas le droit normalement d'écrire au crayon de papier, donc c'est important de bien écrire avec ces stylos-là. Donc on en a un ou deux, au cas où un nous lâche en cours de route, mais il nous faut ce crayon-là, ce stylo-là. Il nous donc en mathématiques, il est possible, on va appliquer de la géométrie le jour de l'examen, et le jour de la géométrie, s'il y a de la géométrie, il faudra tracer des figures. Et pour tracer des figures, on a besoin d'un crayon de papier. Donc on vérifie qu'on a bien le crayon de papier, qu'on a la gomme, ça normalement c'est dans notre trousse, surtout qu'on a le tag crayon si on a un crayon de papier et qu'on a des mines de rechange si jamais on a un crétérium. Un peu dommage au milieu de l'examen de se trouver en panne une mine ou de ne pas avoir le tag crayon et de ne pas pouvoir faire une figure propre et bien ici. Donc ça, c'est important. Le stylo-bille, au stylo-plume et le crème à papier. Et puis, il y a du matériel plus spécifique aux mathématiques et à la géométrie en particulier. Et ça, c'est important de bien les avoir. Ce matériel est assez simple, il nous faut une règle. Donc il est important d'avoir sa règle, sa propre règle, on apporte sa règle, on l'a. Donc ça, d'habitude, c'est pas l'élément qui manque, mais on a sa règle. D'avoir une équerre, il est possible qu'il y ait des angles de droit à tracer, c'est quand même beaucoup plus pratique de le faire avec une équerre. Donc règle, équerre, un compas. On apporte son compas, un compas qu'on a l'habitude d'utiliser en classe. Un compas plutôt de bonne qualité, si je peux vous conseiller. C'est-à-dire un compas, peu importe la marque, mais un compas où il y a une vis de resserrage, où il y a un moyen de pouvoir resserrer ici les deux parties du compas. Parce qu'en fait, très souvent, les compas, surtout en troisième, lorsqu'on les utilise en sixième, cinquième, quatrième et troisième, ils ont eu tendance ici à être un peu plus lâches. Donc si on ne peut pas resserrer, lorsqu'on trace un cercle, le rayon a tendance à changer. Et en fait, on n'arrive pas à garder le même rayon tout au long du traçage du cercle. Et en fait, ça rend des figures qui ne sont pas précises. C'est un peu dommage, le jour du brevet, de perdre des points bêtements, parce qu'on a fait une figure imprécise, parce que notre matériel n'était pas de bonne qualité. Donc je vous conseille d'avoir un compas plutôt de bonne qualité. Et ensuite, le rapporteur. Pourquoi le rapporteur ? Parce que très souvent, il arrive qu'il y ait des angles à mesurer. Alors mesurer, c'est assez rare, mais à tracer une figure où on nous donne des angles précis. Donc, il nous faut notre rapporteur. On ne peut pas faire comme ça, à peu près, un angle de 35 degrés. Voilà, on a besoin du rapporteur pour être le plus précis possible. Et enfin, le dernier élément, celui peut-être que les élèves veulent le plus, apprécier le plus, c'est la calculatrice. Il est indispensable d'avoir une calculatrice le jour du brevet. Elle est autorisée, donc on va l'utiliser. Donc la plupart des élèves, vous avez des calculatrices de ce type-là, calculatrices dite type collège. Donc là, il n'y a aucun problème. Ceux qui ont déjà des calculatrices qui seront utilisées au lycée, donc faites attention parce que maintenant, il faut que ces calculatrices aient le mode examen. Il faudra enclencher le mode examen au moment de l'épreuve. Alors, c'est assez rare au brevet. Au brevet, en fait, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir une calculatrice de type brevet, mais de type lycée, pardon, mais d'avoir une calculatrice de type collège, c'est très utile. Donc, vous avez votre calculatrice. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir la même calculatrice qu'au cours de l'année. C'est très, très important de la connaître, de savoir où sont les touches spécifiques, la racine carrée, les puissances, le mode statistique, pour justement le jour du brevet être en toute sérénité et ne pas découvrir les fonctionnalités de sa calculatrice aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je déconseille d'utiliser sa calculatrice du téléphone au long de l'année, que ce soit chez soi ou en classe. En classe, d'habitude, le professeur a tendance à dire non, tu n'as pas le droit, mais à la maison, assez facilement, on sort le smartphone plutôt que la calculatrice pour faire les exercices. Alors oui, ça peut être pratique quand on n'a pas du tout la calculatrice sous la main, mais le jour de l'examen, on n'y a pas le droit. Je vous rappelle que tout ce qui est électronique, tout ce qui est connecté, c'est interdit. Donc, évidemment, le smartphone, il est éteint dans le sac, au fond ou devant la salle. Donc, on ne peut pas utiliser la calculatrice sur son téléphone. Donc, il faut être habitué à utiliser la calculatrice que l'on a en examen, donc la calculatrice de type collège. Donc, c'est très important de l'avoir, c'est très important de vérifier que les piles sont à peu près bonnes, qu'ils ne commencent pas à affaiblir, sinon on les change. Donc, ça, ça s'anticipe un petit peu, mais c'est des choses qui nous permettent d'aborder quand même l'examen avec son matériel le plus sereinement possible. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Et puis, si tu as envie de voir d'autres vidéos de ce type-là, je t'invite à suivre ma chaîne et à t'y abonner. Voilà, il ne reste plus qu'à te dire au revoir et j'espère à bientôt. Merci. Merci.